bonjour et bienvenue les collectors aujourd'hui nous allons découvrir pourquoi cette pièce de 50 cent grecque est estimé à plus de 3500 euros avant de commencer cette nouvelle vidéo n'oubliez pas de vous abonner c'est gratuit et ça fait avancer énormément la chaîne aujourd'hui nous allons parler de la pièce de 50 cent grecque 2002 plus précisément d'une pièce qui a été estimé à plus de 3500 euros alors pourquoi cette pièce vaut aussi cher il peut arriver lors des transports entre différents ateliers de production qu'un flanc se retrouve par mégarde dans le bac prévu pour un autre type de faciale généralement parce que le bac en question n'a pas été bien vidé on peut également imaginer qu'il soit resté un ancien flanc dans le système d'approvisionnement de flanc de la presse et lors de la remise en route de cette machine avec des nouveaux coins ce flanc soit frappé avec les autres la pièce que je vous présente aujourd'hui dont vous voyez bien la différence de tranche regardez bien la tranche de cette pièce est lisse alors que vous savez très bien qu'une pièce de 50 cent comporte des cannelures vous voyez bien regardez bien quand je vous présente aujourd'hui et lisse cette pièce a été frappé sur un flanc de 1 franc français comment est ce possible petit rappel à l'époque la france avait obtenu le marché pour frapper les pièces de 50 cent grecques ainsi en 1999 la france frappé en même temps les pièces de 1 franc qui avait encore cours légal et des euros pour se préparer au passage prévu en 2002 c'est comme ça que cette pièce a été frappé sur un flanc de 1 franc cet euro fauté sur un mauvais flanc est rarissime on parle d'un degré de rareté de r4 et son estimation est de 3500 euros j'espère les amis que cette vidéo vous aura plu n'oubliez pas de liker partager et commenter je vous dis à bientôt sur monnaie collector et je vous souhaite une très bonne journée et donc je vous dis à bientôt 晒